Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage de la semaine. Semaine du 16 au 20 octobre déjà. C'est pour ça que j'ai été surprise, on est à mi-octobre. Semaine du 16 au 20 octobre. On se retrouve pour nos signes d'eau. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, résonne en vous, vous interpelle. Et surtout, vous n'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant et à faire votre petite histoire pour la semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis. On va démarrer par prendre une carte avec l'oracle des icônes. L'oracle des icônes avec ses petits poèmes similiques ou ses petits conseils ou peut-être réponses à une interpellation qui est là pour cette semaine, qui vous perturbe. On va regarder un petit peu quelle est cette jolie carte pour nos signes d'eau. Allez, cancer, scorpion, poisson, c'est parti. Semaine du 16 au 20 octobre. Et nous avons nature. Bon, eh bien déjà, ça me parle sans artifice. Naturel dans tout ce que l'on va faire cette semaine. Nature, peut-être aussi un rapport avec le fait de tout ce qui est naturel aussi. Tout ce qui est aussi la nature comme on l'entend par elle-même, bien entendu. Il y a ça, la terre en fait. C'est marrant pour nos signes d'eau, c'est la terre. Eh bien oui, écoutez, qui est à l'honneur pour vous. Alors, un retour à la terre, vous voyez, à la simplicité, c'est bien ce qui est indiqué comme message. Eh bien, ça vous serait favorable à vous. Peut-être traversez-vous un moment difficile, une période difficile. Eh bien, on vous dit que là, retour aux sources, tout simplement en fait, pour garantir votre simplicité, votre félicité, votre sagesse aussi intérieure. Ce retour à la terre, c'est simplement une belle promenade en forêt, une balade au bord de la mer. Simplement un retour au calme. Nature pour nos signes d'eau. Allez, on va regarder tout de suite avec notre petit Lenormand. Semaine du 16 au 20. Semaine du 16 au 20. Semaine du 16 au 20. À la coupe. On sent effectivement une difficulté, quelque chose de lourd, de pesant autour de vous, là, les amis. Alors, peut-être que c'est en lien avec les finances ou des schémas répétitifs qui se reproduisent et qui commencent peut-être à être fatigants. On sent qu'il y a une certaine lourdeur également, peut-être en lien avec une transaction de charges financières lourde, négative. Peut-être y a-t-il eu une transaction aussi qui ne s'est pas faite, tout simplement, qui a été annulée à la dernière minute. D'où ce côté nature où on vous demande de vous ressourcer. Effectivement, des nouvelles sont arrivées peut-être aussi par Internet, par connexion. Et ce côté aussi où on avait des doutes, nos rêves peut-être qui tombent. Ou alors, tout simplement, on perd aussi foi en ces projets, foi en ce que l'on veut mettre en place. Alors, donc, les amis, on va faire un tour, on va faire un tour n'importe où, on s'oxygène, on revient aux sources et on attend le nouveau cycle. En fait, de toute façon, tout est cyclique. Donc, quand une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Allez. Deux professionnels, activités du moment, projet, hobby. Deux financières. Deux sentimentales. Émotionnelles. Et deux situations imprévues, inattendues. On voit effectivement qu'il va être question de prendre une décision. Vous avez dû faire face à une hésitation, quelque chose qui s'est présenté à vous, qui est lourde, qui est difficile, qui est compliqué. Les amis, nos signes d'eau, traversent certainement un moment, une épreuve compliquée. Peut-être aussi, y a-t-il failli faire un choix entre deux situations, voire même deux personnes. Des nouvelles qui sont arrivées, qui ont, à un moment donné, été compliquées à faire un choix. Alors, professionnellement, on voit au niveau professionnel un contrat. Quelque chose qui vous met dans le stress. Quelque chose qui fait dire que... Il y a eu une officialisation, ou vous êtes en attente d'une officialisation, pour retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, une belle harmonie dans le travail. Mais paradoxalement à ça, autour de cette harmonie, on voit un petit peu de stress. Alors, est-ce que c'est les collègues, l'atmosphère qui est stressante, alors que vous, vous ne souhaitez que harmonie ? On voit que vous aimez ce que vous faites, mais autour d'une situation, ou autour de votre travail, il y a des collègues peut-être qui sont stressants, ou une atmosphère qui est stressante. Il peut y avoir aussi, en lien avec des démarches que vous avez faites, qui touchent une personne peut-être plus âgée, âgée, autour de vous. Eh bien, on sent très bien un stress concernant ces démarches, ou concernant cet état d'esprit avec cette personne. Une situation qui est un peu stressante. On voit qu'on va prendre des décisions également, tout en sagesse, en maturité, en réflexion, pour retrouver une certaine harmonie, mais qui ne sont pas toujours faciles à prendre, puisqu'on voit très bien qu'il y a de l'inquiétude. Il peut y avoir de l'inquiétude concernant une personne âgée, ça également, c'est ce que l'on peut voir. Peut-être souhaitez-vous sortir de cet état aussi, de stress, cet état de mal-être, qui explique que peut-être vous voulez une tranquillité, une harmonie qui va revenir, puisque nous allons sortir, de toute façon, de cette inquiétude. Il peut y avoir, si ça n'est pas professionnel, si c'est dans votre activité de tous les jours, un souci médical avec une personne plus âgée, la chose qui vous travaille, justement, est en rapport avec ça. Beaucoup d'amour, en tout cas, beaucoup de passion dans ce que vous traversez. Il semblerait aussi qu'avec une personne plus âgée, ou peut-être un travail qui vous passionne énormément, il y ait quand même un petit couillard, un petit tour, un petit stress autour de tout ça. Vous aimez votre travail, il va sans dire que vous aimez la démarche que vous avez faite. Peut-être aussi, vous voulez travailler dans le domaine de la tranquillité, paix, zen, attitude. Mais on sent quand même un petit stress, de peur peut-être de ne pas y arriver, peur peut-être de ne pas réussir. Quoi qu'il en soit, avec ce cœur, de toute façon, on voit quand même que vous aimez ce que vous faites. Vous allez peut-être, à un moment donné, aussi être reconnu par votre juste valeur. C'est plutôt joli, mais c'est vous qui êtes très stressé par cette situation. Le financier, les amis, le financier touche le domaine de la maison, de la famille, le foyer, un héritage. C'est les biens, l'argent, il y a un investissement immobilier. L'argent est en lien, en tout cas, avec la maison. Ça peut être aussi, tout simplement, en lien avec de l'argent prêté, donné à de la famille. Une grosse somme d'argent, en tout cas. Il est question, pour certains, également, d'une grosse somme d'argent qui va arriver et qui est en lien avec un membre de la famille, un héritage ou tout simplement une acquisition. Peut-être vous vendez, peut-être vous achetez. En tout cas, pour nos amis d'eau, pour cette semaine, il est vraiment question de finances, en lien avec un patrimoine ou la famille. Sentimental, il y a de l'union, il y a de l'accord, il y a quelque chose de très, très joli qui est scellé amoureusement, sentimentalement. Pour, si vous n'avez pas de vie amoureuse, c'est un engagement, un partenariat qui vous amène vers un succès, vers la victoire. On va s'engager, là, par écrit, peut-être justement en lien avec ce côté financier. Pour nos amoureux, pour le côté sentimental, tout va bien. Il y a un beau, un bel engagement, un grand succès. Peut-être y a-t-il une demande en mariage pour certains, d'ailleurs, ou Pax, tout simplement, ou demande de vie ensemble, de vie en couple. Là, la relation, on a l'impression qu'elle atteint un sommet un petit peu plus important, un niveau supérieur, vous voyez. Les célibataires, je pense que nous allons sur une rencontre qui va être de plus, qui va amener quelque chose de beau, où vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme. L'inattendu, l'imprévu est pour vous, mon consultant, ou bien tout simplement pour un homme autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une douleur, il y a une transformation également. Bien entendu, on peut tout de suite d'emblée dire qu'il va y avoir quelque chose de compliqué pour un homme. Peut-être même que cet homme va, lui, se sentir pas bien du tout, du tout. Mais, moi, je vois le côté plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a une énorme transformation qui va se produire pour un homme, là. Une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Enfin, c'est une phase vraiment de transformation pour vous, monsieur, si c'est vous qui regardez, ou pour un homme autour de vous, si c'est vous, madame, qui regardez. Peut-être cette phase de transformation est liée avec le sentimental, déjà, ou l'émotionnel, bien sûr, mais liée également avec une phase de transformation au niveau financier. Quoi qu'il en soit, même si on voit un petit peu de stress sur une situation qui va être signée, actée, tout en maturité, tout en sagesse, avec des phases peut-être où il a fallu patienter. Mais, en tout cas, c'est du bonheur, c'est quelque chose de beau qui se passe. Peut-être certains vont travailler de leur maison, investir dans un local pour travailler également de chez eux ou pour eux. En tout cas, les amis, vous avez un superbe tirage pour votre semaine du 16 au 20 octobre. Magnifique ! Nous allons regarder maintenant, si vous le voulez bien, par signe. Pour avoir un petit peu plus d'informations, on va dire, personnelles. Déjà, on va regarder pour nos amis cancer. Amis cancer, avec le téléma, nous allons regarder quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner. Amis cancer, pour nos amis cancer, semaine du 16 au 20 octobre. Nos amis cancer, l'homme. On a pu voir dans le tirage général une transformation pour un homme qui arrivait ou en lien avec un homme autour de vous, ou bien grâce à un homme d'ailleurs autour de vous. On voit bien qu'effectivement, un homme démarre un nouveau, il y a un nouveau départ, il y a une transformation. Peut-être aussi que cet homme, ou vous, allez avoir genre atmosphère, l'âme légère cette semaine, l'âme de la nouveauté, la frivolité, la jeunesse. Peut-être aussi, êtes-vous en lien avec un enfant. Allez-vous cette semaine, effectivement, rencontrer un enfant. Pour nos amis cancer, semaine du 16 au 20 octobre. Nos amis cancer, semaine du 16 au 20. On va effectivement signer, acter quelque chose. Il y avait un blocage, il y avait une épreuve qu'il a fallu traverser. On va la traverser et pouvoir acter quelque chose qui va se faire, qui va signer. Voilà, on a bien la signature derrière, qui va être faite en toute sincérité. Peut-être allez-vous être aidé d'ailleurs pour cette signature. On voit très bien que c'est en lien peut-être avec un homme pour démarrer quelque chose de nouveau. Pour nos amis cancer, nous sommes dans le nouveau départ, dans la nouveauté, dans le renouveau. Alors, l'activité professionnelle, le foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. On voit bien qu'on acte quelque chose, la négociation est là, le compromis. L'activité professionnelle, l'activité du moment, si ce n'est pas dans le domaine professionnel. On peut acter une signature, un engagement, un contrat, on a pu voir que ça pouvait être un engagement sentimental, mais également immobilier, domaine financier. Dans le travail, on peut voir que vous signez un nouvel engagement. La maison, on s'est senti bloqué à un moment donné, on a traversé des épreuves, on a pu le voir également dans le tirage. L'inattendu, l'inattendu, c'est qu'on va, il y a eu un coup de pouce, l'univers a peut-être réagi, agi, pour vous les amis cancer, en tout cas votre destinée, votre avenir est tout tracé. Comment vous avez agi, comment vous allez agir ? Vous allez le prendre comme un cadeau, comme une main tendue, comme une surprise inattendue qui vous arrive. Plutôt très agréable, regardez cette finalité. Amis cancer, que du bonheur, beaucoup de chance, on va vers quelque chose de lumineux, de joyeux. On démarre, on est bien sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Pour nos amis cancer, il y a de l'engagement. Un engagement, une signature, quelque chose qui va vous faire, qui va vraiment vous amener en joie, en bonheur. Le blocage va être derrière, puisqu'on va prendre un nouveau chemin qui va vraiment être perçu comme le cadeau du ciel. Allez, on va prendre trois petites cartes avec l'oracle des amoureux pour nos amis cancer. Trois petites cartes, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Il n'y a pas une qui s'est retournée ? Si. Hop. Deux. Encore une, s'il vous plaît. Hop. Et trois. Alors, union sacrée. Honore et chérie ta relation, car elle est véritablement sacrée. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Alors, saisis-la à bras le corps et vitez rêve passionnément. Oui, amis cancer, vous êtes vraiment sur le nouveau départ. Bon, eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa. Allez, nous passons à nos amis scorpions. Allez, amis scorpions. Votre semaine du 16 au 20 octobre, amis scorpions. Semaine du 16 au 20 octobre. Semaine du 16 au 20 octobre. Semaine du 16 au 20 octobre. Il y a du mouvement, les amis. Peut-être êtes-vous en train de préparer un voyage, un changement, un déménagement. Le bateau, c'est également les mouvements, les choses qui avancent. Il y a du mouvement autour de vous, rien n'est figé. Peut-être aussi vous lancez-vous dans la chaire d'un véhicule. Vous avez peut-être l'intention de prendre la route pour cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose là qui bouge. On est plutôt dans les changements pour nos amis cancers. Euh, scorpions. Allez, scorpions, semaine du 16 au 20 octobre. Semaine du 16 au 20 octobre. Regardez ça si c'est pas un signe. Je venais de vous dire, amis scorpions, que vous étiez certainement dans le départ. Vacances, déménagement. Euh, peut-être voyager professionnellement également. En tout cas, on voit bien qu'on est sur du mouvement là. Alors, à la coupe, nous avons, eh bien, en tout cas, des jours heureux s'annoncent, les amis. On va sortir d'un enfermement des soucis là. On va les laisser derrière. Je pense que c'est en rapport avec l'oracle des icônes. On s'en va. On quitte tout ça pour un nouveau départ, un nouveau cycle. Les projets qui sont là. Et on voit très bien qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus heureux. Alors, l'activité professionnelle. La maison, la famille, l'imprévu, l'inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement de tout ceci. Et nous retrouvons bien, ces jours heureux, cette gaieté qui se présente à vous pour cette semaine, les amis. Alors, niveau professionnel ou dans l'activité de tous les jours, ou certains travaillent peut-être dans la méditation, médium, le bien-être, la luminothérapie aussi, je crois, que l'on dit. En tout cas, il y a une idée lumineuse qui va arriver à vous. Vous allez utiliser votre petite intuition, votre petite voix. Professionnellement, vous pouvez être plein d'idées pour cette semaine. Dans la maison, dans la famille, quelques soucis, les amis. Quelques petits tracas passagers. Une signature, l'attente peut-être de signer quelque chose pour avancer, c'est ce qu'on voyait. Ou l'attente tout simplement de s'engager dans une situation. Peut-être aussi que pour certains, un courrier est arrivé et vous a peut-être fait peur, vous a un petit peu contrarié. Et de ce fait, l'inattendu va être un coup de pouce. Vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apporter son aide. Comment vous allez réagir ? Eh bien, vous allez pouvoir être éclairé. Vous allez apprendre des choses. Vous allez être tout à fait ouvert à ce coup de pouce, à ce coup de main, puisqu'on va vous permettre d'avoir d'autres informations. Et vous allez de ce fait être beaucoup plus éclairé par rapport à ce courrier, à ces signatures, à cet engagement. Peut-être aussi que pour certains, on a envie d'apprendre des choses cette semaine. La finalité, c'est que du bonheur. On va effectivement sceller l'engagement, sceller cette signature, si c'est une formation, si c'est en lien avec le travail. Et si c'est au niveau du couple, il y a également de très bonnes ententes. Alors, avec deux personnes dans le couple, dans l'union, mais il peut y avoir aussi une très, très bonne entente par rapport à une situation qu'on a peut-être signée pour travailler à plusieurs ou avec quelqu'un. Ou un engagement tout simplement autre. Allez, trois petites cartes pour nos scorpions, avec l'oracle des amoureux. Trois petites cartes, s'il vous plaît. Trois petits messages. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ce sont des très beaux messages pour nos amis. Allez, on va passer à nos poissons. Amis poissons, semaine du 16 au 20 octobre pour nos poissons. Eh bien, nous avons, ça vole, changement, amélioration, discussion à plusieurs peut-être. Les oiseaux, c'est la communication également. Ça peut être aussi l'annonce d'un projet, l'annonce d'une naissance de quelque chose. Pas forcément que naissance purement dit. Mais ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une situation, le renouveau. La cigogne, c'est les changements. Changement, déménagement, voilà. En tout cas, là, on est sur un beau signe d'amélioration pour nos amis poissons pour cette semaine. Allez, on va regarder avec l'oracle d'ail. Semaine du 16 au 20 octobre pour nos poissons. Semaine du 16 au 20 octobre pour nos poissons. Semaine du 16 au 20 octobre pour nos poissons. Alors, à un moment donné, on s'est sentis désorientés, amis poissons. On a peut-être été perdus par rapport à tous ces changements qui sont bien présents. Un coup de pouce, un coup de main. On va sortir des difficultés grâce à l'aide de quelqu'un, d'une association, d'une personne. Grâce au fait aussi que peut-être on va se réconcilier avec soi-même. On va sortir. On va pouvoir prendre un choix, une décision qui va amener, regardez ça, vers ce changement. On retrouve bien cette cigogne, ces changements. Naissance d'un projet, naissance d'une situation, naissance d'un nouvel amour, naissance d'un contrat, naissance, en tout cas de quelque chose qui démarre. Peut-être est-il question aussi de naissance autour de vous, amis poissons. Allez, professionnel, famille, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Nous avons au dos, eh bien, ce coup de pouce, ce coup de main, une réconciliation avec soi-même aussi. On va pouvoir être aidé dans ses démarches et on retrouve bien ce, regardez ça, on retrouve bien ce changement. Peut-être c'est en rapport avec un enfant, quelque chose d'une belle relation avec beaucoup plus d'ouverture, de prospérité. Peut-être aussi récolte-t-on les fruits de son travail financièrement, mais pas que par rapport à des démarches, à des changements que l'on a fait. Professionnellement, une certaine lenteur, il vous a fallu peut-être attendre, patienter sur une situation. On aime ça, bien sûr, on veut patienter. Regardez, ça vaut le coup. Il a peut-être effectivement, depuis un certain temps, ça ne bougeait pas. Pour vous, ça vous semblait long. Peut-être qu'il y avait-il du retard dans certaines démarches, mais également peut-être côté professionnel. On est en attente de quelque chose. Eh bien, l'opportunité va se présenter à vous, les amis. Il va y avoir un coup de chance qui va se présenter. Au niveau activité professionnelle, activité de tous les jours. Maison, famille, un choix, une décision. Vous allez pouvoir prendre du coup, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. L'inattendu. L'inattendu, quand même, ça va être un gros coup de stress. Un beau coup d'angoisse. Alors, pourquoi ? Ah, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il va falloir fournir des efforts. Nos amis poissons vont être au niveau... Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va arriver à vous. Mais comme ça a mis du temps à arriver, ce changement risque d'être brutal, en fait. Et ça va un petit peu vous désorienter. Voyez, regardez. Ça va s'arranger, les amis. On va pouvoir se négocier. On va pouvoir négocier, je veux dire. On va pouvoir se mettre d'accord. Ça peut être tout. Bien entendu, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être en lien avec le professionnel. Peut-être en lien avec la maison, la famille, le foyer. Des démarches que l'on a faites aussi. Qui avait quand même stressé, pas mal. Comment vous allez agir ? Vous allez sortir de cette solitude. Je l'ai dit, à un moment donné, vous vous êtes trouvés désorientés. Par rapport à une situation, j'ai l'impression... Qui va arriver là, avec de toute façon ces cigognes. On voit qu'il y a un beau changement qui se présente à vous. C'est la semaine du mouvement, là. C'est mouvementé. Peut-être aussi par rapport à deux personnes. C'est-à-dire à quelqu'un. Tout à l'heure, on avait pu voir un retour éventuellement. de quelqu'un, d'une situation. On voit, regardez, déménagement départ. Il va falloir quitter ces idées, ces idées, on va dire, négatives. Ces cheminements qui n'étaient pas bons. Là, on sort de tout ça. Il y a une opportunité qui se présente à vous, amis poissons. C'est peut-être ce qui vous déstabilise. On le voit bien. Ça va peut-être vous bousculer un petit peu. On ne s'y attendait sans doute pas. Mais en tout cas, on va vous apporter un coup de main. Vous allez être aidé. Et vous allez pouvoir avancer. Avancer sur votre chemin par rapport à cette décision que vous allez prendre. On voit du changement pour nos amis poissons pour lequel ils ne sont peut-être pas tout à fait prêts. Mais regardez. Vous voyez, vous avez ce coup de main qui va vous arriver. Ce coup de pouce. Peut-être que vous avez fait des démarches et que vous n'y croyez plus. Sans doute, on était en attente d'une réponse. On n'y croyait plus. On voit qu'elle va arriver. Mais non seulement elle va arriver d'une façon peut-être un peu brutale qui va faire que vous allez être un petit peu perturbé. Maintenant, on peut voir aussi que c'est peut-être un retour d'une situation ou d'une personne qui était sortie de votre vie puisqu'on voit très bien qu'il peut y avoir une réconciliation. Bien entendu, si on souhaite réconciliation. Bon. Allez, trois petits messages avec l'oracle des amoureux pour nos poissons. Pour nos amis poissons. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. C'est peut-être ça aussi les poissons qui fait qu'à un moment donné vous allez être dans un stress complètement enfermé. Vouloir essayer de changer les choses, que parfois, ne mène à rien. Il faut laisser faire les choses. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelle qu'elle soit. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, amis poissons. Voilà les amis, j'espère que cette guidance de la semaine du 16 au 20 octobre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501